En Uzbekistan, il y a beaucoup de chevaux, notamment des akalteke. On a là un très grand éleveur d'akalteke qui a également des chevaux en France, Avacis Meilov, c'est un très très bel éleveur. Il y a des courses d'akalteke, avec des pur sang qui arrivent maintenant, donc ça se développe. Leur hippodrome à Tashkent est un très bel hippodrome, façon soviétique, avec de belles dimensions, une très belle tribune, mais dans un état déplorable. On a commencé à travailler sur ce projet en 2010. En 2011, on a déjà fait beaucoup de travaux puisqu'on a construit 450 boxes. On a commencé les travaux de rénovation de tribunes et de pistes et puis ça s'est arrêté brutalement pour un problème financier. Et là, visiblement, le président de la République, qui est un nouveau président, s'intéresse à la chose et de donner la consigne que ça avance et que ça se termine. Donc c'est dans ce cadre qu'on les a fait venir, qu'on a mis en place une convention de coopération qui est un peu large sur les courses, les sports des caisses, les chevaux, la formation, il y a tout à mettre. Et donc, on va en discuter cet après-midi. Ils entendent que ça puisse être signé par le président Ouzbek quand il viendra en visite officielle voir Monsieur Macron. C'est prévu en avril ou mai. Donc tout ça, ça suit un chemin relativement officiel et ils ont vraiment la volonté de développer effectivement leurs courses et les sports des caisses. Ils sont déjà en contact avec la fédération du Qatar. Ils veulent progresser. C'est sérieux. Ça nous paraît sérieux.